Si tu as envie de visiter une des plus grandes puissances mondiales ou encore un pays très cosmopolite, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, nous allons parler de New York. Pour comprendre New York, il faut savoir que c'est un pays qui est divisé en 5 grands quartiers principaux. Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et enfin Manhattan. Je vais donc vous proposer quelques activités dans Manhattan mais aussi dans le Bronx et dans Brooklyn. A Staten Island et au Queens, je n'ai pas trouvé grand chose à faire. Donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à faire référence à Brooklyn. La majeure partie des activités et des choses à voir à New York se trouve dans Manhattan. Commençons avec Manhattan. Manhattan, c'est comme une île qu'il y a au milieu de New York. Il est constitué de 22 quartiers. Je vais donc commencer avec le quartier du sud, puis le quartier du milieu et enfin finir avec le quartier du nord. C'est parti et commençons avec Lower Manhattan. Dans ce quartier, il y a 8 quartiers. Financial District, Chinatown, Tribeca, Lower East, Little Italy, Soho East Village et Greenwich Village. Dans le PDF que tu peux trouver en barre d'infos, il y a les caractéristiques de chaque quartier. Dans Financial District, j'ai retenu 7 points. Si tu vas tout à fait au sud de Financial District, tu peux aller au port et prendre le ferry pour aller à Staten Island et découvrir la statue de la liberté et la skyline par la mer. Pas très loin, tu peux aller à l'héliport pour aller faire un tour d'hélicoptère. Bon, apparemment, c'est 200 euros les 15 minutes. Si tu veux découvrir une chose assez étrange dans New York, il y a une horloge insérée dans le sol. Tout le monde marche dessus, personne ne la perçoit, mais c'est assez original à voir. Sur l'ouest de ce quartier, il y a également le mémorial du 11 septembre. C'est très émouvant et assez déroutant à voir. Juste à côté, il y a le One World Observatory. C'est ici que tu pourras prendre de la hauteur pour voir une vue panoramique de la ville. Bien évidemment, si tu ne prends pas le ferry, n'oublie pas d'aller voir la statue de la liberté, même si c'est de loin. Et pour finir avec ce quartier, je te conseille d'aller via Chinatown sur le pont de Brooklyn. C'est un pont que tu as déjà dû voir dans certains films. Si dans ton après-midi, tu veux faire une petite pause, n'hésite pas à aller dans un bar à chat. Ça s'appelle le Maupalo. C'est ici que tu pourras prendre un petit café à côté de chat. Mais n'oublie pas de réserver, apparemment, c'est souvent plein. En parlant de Chinatown, n'hésite pas à passer un petit moment pour découvrir le quartier chinois. Ou encore, tu peux faire un cours de tai-chi. Au centre de Financial District, il y a une rue qui a inspiré beaucoup de films mililiens. Vous savez, ces maisons en briques rouges avec les escaliers dans les ruelles. Ici, vous pourrez la voir. C'est la Cotland Allée. Si tu remontes un petit peu, il y a le quartier de Soho. C'est l'ancien quartier industriel du textile. C'est dans ce quartier que tu pourras trouver quelques athlètes et donc du coup, j'en ai retenu un pour toi. Le point 11 et le point 12 sont juste à côté sur la carte. Pour le coup, ils sont sur l'est du Financial District. Le Katz Delicatessen est un genre de restaurant en brasserie où Harry et Sally du film. Quand Harry rencontre Sally, prenez un sandwich au Pastrami. Juste à côté, il y a le point 12. Tout à l'heure, on a évoqué l'horloge dans les curiosités. Ici encore, tu trouveras une curiosité. C'est la statue de Staline qui est sur un toit. Et juste derrière, il y a une horloge avec les chiffres qui sont mélangés. Si jamais tu cherches une adresse de pizzeria plutôt sympa et tu ne sais pas où manger, n'hésite pas à aller au Gnocorail. Je ne peux pas parler de New York sans parler de la 5e avenue. C'est l'artère principale de New York. Je vais finir Financial District avec la partie Ouest. Ici, 4 points sont très proches. Le premier est la maison la plus étroite de New York. Elle s'appelle la 75,5 Bedford Street. Apparemment, la largeur de la maison correspond à la largeur d'un lit. Quelques pas d'ici, si tu connais la série Sex and the City, tu verras la maison de Carrie Bradshaw. Et si tu es encore plus fan, sa boulangerie n'est vraiment pas très loin. C'est la Manuela Bakeri. Mais si tu n'es pas très fan de série, va plutôt voir le Whitney Museum of Heart. L'intérieur reste amusé, mais l'extérieur, c'est un édifice fait de verre. Passons maintenant à Midtown. C'est la partie centrale de New York. Si tu es amateur d'architecture un peu étrange, n'hésite pas à aller au Flat Iron Building. C'est un immeuble qui est triangulaire, comme un fer à repasser. Si tu aimes flâner dans les rues et faire une petite promenade, ou si tu trouves un lieu original pour faire un pique-nique, n'hésite pas à aller sur la High Line. C'est une ancienne voie de chemin de fer sur laquelle tu peux te balader aujourd'hui. Pas très loin, il y a le Madison Square. C'est ici que se passent les plus grands matchs de basketball. Tu ne peux pas aller à Midtown sans voir l'Empire State Building. Pas très loin de celui-ci, il y a la Grande Central Station. C'est une gare où quand tu murmures à l'oreille des murs, le son remonte et résonne de l'autre côté du mur. Il faut y aller pour comprendre et voir les gens le faire pour reproduire la chose. Dans Times Square, il y a un magasin-musée assez original qui s'appelle Replace Billy Vittorneau. C'est un musée de choses complètement extravagantes. Complètement excentré dans ce quartier, il y a l'intrépide Sea, Air & Space Museum. C'est un musée sur l'aviation. Et c'est maintenant que beaucoup d'activités vont se concentrer. Encore une petite adresse vue dans un film, c'est le Mac J's. C'est un resto-bar que l'on a vu dans le film How I Made Your Mother. Et si tu vas dedans et tu prends un cocktail, tu verras que les cocktails ont le nom des épisodes de la série. Juste à côté, si tu es fan d'Harry Potter, n'hésite pas à aller à la National Library. Tu y retrouveras une ambiance ensorcelée. Juste à côté, il y a l'Observatoire Top of the Rock. Encore un point de vue vu du ciel. Quand tu seras redescendu de ce point de vue, fais un détour par le MoMA et tu y verras des oeuvres d'Andy Warhol. Encore un des points mythiques de New York, c'est la bouche de métro de Marilyn Monroe. Je vous refais pas la scène avec la robe. Et pour finir avec Minton, il y a la cathédrale Saint-Patrick qui a inspiré des jeux vidéo, des séries ou des films. C'est une cathédrale très populaire à New York. Si jamais tu veux t'échapper de ce quartier, n'hésite pas à prendre le téléphérique Roosevelt. Pareil, pour avoir un autre point de vue de New York, il peut être intéressant. On va finir avec Manhattan sur la partie Nord. Central Park est le parc le plus grand de New York. Vous ne pouvez pas aller à New York sans y aller. Il y a tellement d'activités à faire dans ce parc que je ne pourrai pas toutes vous les énumérer. Mais je vais vous en dire quelques-unes. N'hésitez pas à aller vers les bancs, vous y verrez des inscriptions romantiques. Vous pouvez également faire du vélo, du tuc-tuc, enfin tout ce que vous voulez. Ou alors aller à pied, ça vous coûtera un peu moins cher. Il y a aussi la fontaine, le carousel. Vous pouvez essayer de deviner les films qui ont été tournés dans ce parc. Bien évidemment, tu peux aussi y pique-miquer. Et il y a aussi des musées. Je vous conseille le musée d'histoire naturelle où vous pourrez voir des squelettes de dinosaures. Juste au passage, c'est là où Rose de Fresnes travaillait. Musée d'histoire naturelle est au centre et à l'ouest du parc. Vous pouvez aussi aller au musée de Guggenheim. C'est un musée où l'architecture à l'intérieur est faite en collimason. Ce musée est un peu plus au nord-est du parc. Et si tu veux savoir ce que tu peux faire encore dans Central Park, n'hésite pas à aller voir toujours dans mon fameux PDF et tu auras des idées d'activités. Tout à l'heure, j'ai évoqué la High Line. C'était la ligne de chemin de fer. Si tu aimes te promener le long des rivages, n'hésite pas à aller au Riverside Park. Et là, on va arriver complètement au nord de Manhattan avec la cathédrale Saint-Jean-le-Divin. C'est la cathédrale la plus grande du monde avec, encore une fois, beaucoup de curiosité. Si tu prêtes attention, il y a des sculptures étranges. Tu pourras y trouver également la fontaine de la paix et, s'il y est toujours, un pan albinos. À Harlem, je pense qu'il y a deux choses très intéressantes à faire. La première, faire un gospel. Effectivement, c'est ici qu'il y a la plus grande communauté afro-américaine. Les heures et les jours sont toujours dans mon PDF. Juste après le gospel, n'hésite pas à aller faire un petit brunch à Anirutz. Et enfin, dans l'est de Harlem, le Spanish Harlem, tu pourras y voir des fresques murales colorées. Là, je n'ai pas de point spécial, donc va découvrir. Et n'hésite pas à mettre en commentaire où tu en as trouvé. Et voilà pour Manhattan. Bon, il y a tellement d'autres choses à faire que j'ai dû faire une sélection. Continuons avec Brooklyn. Brooklyn est beaucoup plus large que Manhattan, mais beaucoup plus résidentiel également. Tu pourras y faire le marché de Smorgasburg. Désolée pour mon accent français. C'est un marché en plein air où tu pourras acheter à des stands et manger sur place. Pas très loin du pont de Brooklyn, il y a le Flea Market. Alors, c'est comme le marché aux puces. Faites attention, il y en a trois. Donc, essayez de voir sur les guides lequel est le plus intéressant selon vos goûts. Si tu veux une activité un peu originale, sache qu'il y a une piste de patins à roulettes juste à côté. Bon, celle que je propose est couverte, mais tu pourras en trouver qui ne le sont pas. Lyon reste quand même une ville assez effervescente. Donc, il y a beaucoup de concerts et beaucoup de lives. Je te propose donc une adresse pour y aller gratuitement le vendredi et le samedi. Ça s'appelle le BAM Café. Comme d'habitude dans mes vidéos, il y a toujours une bonne adresse pour aller voir les couchers de soleil. C'est pour ça que je te propose le Sunset Park. C'est ici que tu pourras voir un coucher de soleil sur la skyline. Dans ce parc, il y a également une piscine publique si tu vas à New York en été. Il y a également un parc au centre de Brooklyn qui s'appelle le Prospect Park. Dans ce parc, il y a un jardin botanique où tu pourras trouver 80 plantes que Shakespeare a évoquées dans l'ensemble de ses œuvres. Deux quartiers inratables à Brooklyn. Celui de Bushwick où tu pourras voir du street art et des gravités sur les murs. Ou le quartier Williamsburg réputé pour être hipster. Enfin, tout au sud de Brooklyn, il y a une île ou une presqu'île. Ça s'appelle Coney Island. Ici, tu pourras y trouver une plage accessible, le Lunar Ride Park qui est un parc à attraction. Et il y a plein de petites choses à voir comme un carousel. Et je vais finir la proposition des activités à faire avec le quartier du Bronx. Bronx est au nord-est de Manhattan. Ici, j'ai retenu une chose à faire. C'est d'acheter des billets pour aller voir un match de baseball et supporter les Yankees. N'hésitez pas à aller sur internet et voir les différents billets. Le premier commence à 15$. Évidemment, je ne peux pas vous parler de New York en 10 minutes et vous proposer toutes les activités à faire. Donc n'hésitez pas à faire plein de recherches. Moi, je vous mets des liens dans la barre d'infos. Et soyez curieux. Pour ce qui est de la pratique. Vous pouvez aller à New York à peu près à n'importe quelle saison. Mais sachez que l'hiver, il fait très froid et l'été, il fait très chaud. N'hésitez pas à regarder les jours fériés et les événements comme les festivals. Si vous restez à New York plus d'une semaine, peut-être que vous aurez le temps d'aller à Washington DC, les Homptons, Sagarbore ou encore aux chutes du Niagara. Pour les transports, tous les moyens de transport sont possibles. Le métro, le bus, le bateau. Enfin, ça reste une ville très accessible. Mais je vous conseille plutôt de prendre un pass à la semaine pour les métros et les moyens de transport. Ça coûte à peu près entre 33 et 35 euros pour la semaine en illimité. Avant d'aller à New York, n'oubliez surtout pas de faire votre ESTA. C'est le moyen d'accéder aux Etats-Unis. Et un petit conseil, n'hésitez pas à acheter une carte SIM pour avoir un GPS et ne pas perdre de temps parce que la ville est grande. N'hésitez pas à acheter des passes pour visiter les sites touristiques et avoir des confils. N'oubliez pas les adaptateurs pour brancher vos appareils électroniques. Pour les logements, ça reste très onéreux. Donc la solution la moins onéreuse reste les B&B. Les meilleurs quartiers sont Chelsea et Upper East Side. N'hésitez pas à aller dans le Midtown, ça sera plus onéreux mais tellement plus pratique. Et je conclurai avec les activités. Je vous ai mis un panel de choses à faire à New York. Comme aller à la plage, faire un escape room, aller voir les graffitis, découvrir où les films ont été tournés, faire un cinéma en plein air, encore siroter un verre sur un rooftop. Bref, vous trouverez tout ça toujours dans mon PDF. Depuis le début de la vidéo, je vous parle du PDF. N'hésitez pas à l'imprimer et en fait ça vous permettra de visiter New York avec une seule carte en main et les photos de chaque point que j'ai évoqué. Si pour vous il n'est pas assez complet, n'hésitez pas à le personnaliser et à écrire dessus. J'ai laissé des espaces. Dans la barre info, je vais essayer de mettre des vidéos sur New York pour visiter New York différemment. Et si vous voulez des bonnes adresses, n'hésitez pas à aller sur le site internet frenchmorning.com. J'espère vous avoir aidé un petit peu pour votre voyage à New York. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne préparation de voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !